Les textes liturgiques du samedi 28 janvier 2023 Première lecture Il attendait la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte, Hébreu 11, 1 2 puis 19 Lecture de la lettre aux Hébreux Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu, il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse. Car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrables. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont aux morts. Mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que, sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts, c'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur Quantique Luc 1, 69-70, 71-72, 73-75 Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham nous rendre sans crainte, afin que, délivré de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Évangile Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent, Marc 4, 35-41 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, Passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elles se remplissaient. Lui dormait sur le coussin à l'arrière les disciples le réveillent et lui disent, Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais, toi le vent tomba. Et il se fit un grand calme Jésus leur dit, Pourquoi êtes-vous si craintif ? N'avez-vous pas encore la foi ? Saisi d'une grande crainte, il se disait entre eux. Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? Acclamons la parole de Dieu.